Bonjour, première impression sur le jeu Park Beyond. Du coup, le jeu est développé par Limbing Entertainment et il est édité par Bandai Namco. Le jeu, je pense peut-être que vous allez le découvrir juste maintenant avec les images, est un jeu de construction ou de départ. Construire du coup un parc d'attractions. Plein d'idées, plein de choses assez cool à faire. Je vous l'avoue, moi c'est le genre de jeu auquel je ne joue quasiment jamais. Et pourtant, je me suis installé, on a pris un PC et comme vous pouvez le voir, un peu de gameplay là maintenant sur les images, on a pu tester le jeu. Et je me suis pris au jeu et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Du coup, nous on devait faire un petit parcours entre des bâtiments et dans une ville. Super sympa. Par contre, je vous l'avoue, moi, la prise en main avec le PC, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, mes rails à placer le parc tout droit, moi, ça tournait dans tous les sens, ça faisait des rotations. Du coup, je pense qu'en vrai, on va déjà tous vaut mieux, on serait déjà tous fait une crise cardiaque. Cependant, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ? Honnêtement, le parcours à faire, le fait de pouvoir voir, en tant que visiteur, l'attraction. Tu peux tester, tu peux voir ce que ça donne en vrai, les graphismes. Là, je trouve que, au niveau de la vidéo, je trouve que c'est pas non plus ouf ouf. Pourtant, moi, sur le PC quand j'ai joué, c'était vraiment beau. Vraiment très très beau. L'ambiance, le scénario qui est vraiment cool où, en fait, il faut vraiment imaginer des choses. Le parc et ce qu'on voit là, aux images, les divers inventions, on est vraiment très sympa. Je ne sais pas si on préfère des bâtiments aussi, mais je l'espère. Voilà un petit aperçu de ce que j'ai pu jouer à Park Bayon. J'espère que vous aurez plu. Portez-vous bien.